Générique ... Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte était en visite officielle à Cuba, mercredi et jeudi, afin de passer en revue les différents projets de coopération binationale dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'alphabétisation et de renforcer les relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement a adressé un bilan positif de son voyage à Cuba. Donc, j'ai rencontré le premier vice-président de Cuba, qui est Miguel Diaz-Canel, et j'ai rencontré le premier vice-président de Cuba, qui est l'ancien vice-président de Cuba, qui a géré la coopération avec l'Aïtia. Donc, il y a environ 40 délégués, ministres, vice-ministres, secrétaires d'État, techniciens, qui a fait une revue, une par une, de comment dossier avancé, et qui sa, qui poufait d'un dossier sa, de santé, de éducation, de agriculture, de service mekanique, de alphabétisation. Une pointe qui a retené plus attention, c'était pour alphabétisation, parce que c'était yon nan, nou brel rentré nan katrième étape la, ensuite nou brel rentré nan sekième étape la, parce que gouvernement meuse alphabétisé environ 600 000 moun, donc, fonal nan nan katrième étape la, ki pe l'alfabétisé an 200 à 300 000 Aïtien, an ren rentré nan sekième étape la. Donc, nou vin rezout problème sa, peut-être yon, trois ajout sa, ki pe l'alpermètre katrième étape la, komanse, pou ke plus Aïtien kapab kon li akri, anter avèm program alphabétisasyon. Yon nan program tou, ki te, ki te, enterese nou, se, se nan domen sante ya, yon plizye poliklinik, kote ke, poliklinik integri, kote yon ba tout souenn sante, e yon gen tou de famasy populèr. Donc, nou mande yon, voyon ekip, ke yon ap voye, premier semèn moua djen, pou yon vin, fe, ou etude de teren ba nou, pou travay, pou efezabilite, emplemente, tou, ou rezo de famasy populèr, integri. Donk, rezo sa, nan palè de, nan palè de, de stockaj, de distribution, e adèk kou redui. Donk, tou se si, pou nou ka, edè populasyon, nan lut kont la vichè, ki nan pregle, agravè peyi ya. Son kon pa, ki nan menè, e nan prese menè, nan difèren sektèr, e sektèr famasyèr, son sektèr problématik ke li, nou konè pri medikaman, tre chèr, nou konè ki, nou konè ki, bayo pa fasil. Donk, avek, etude sa, ke kouba bral fera, nou bral, ter sektèr, me fok, fer des projekts pilote, pou ke nou kapab, e, mette sa, kom prioriter pou l'anye procheine, ki se dèvlo po un réseau, de famasy populè, ou famasy communautèr, souvelé pou population. Kouba, kouba, nan, son kouba, ki, ki, principalement basé sur assistance technique, expertise, formation et transfert de connaissances. Le président du collège transitoire du conseil électoral permanent s'est dit favorable aux votes électroniques. Emmanuel Ménard affirme que des études de faisabilité vont être réalisées et qu'il existe des possibilités d'obtenir des urnes électroniques pour un coût raisonnable. Par ailleurs, le représentant de l'exécutif au sein de l'organisme électoral a révélé qu'aucun budget n'est prévu pour les prochaines élections pour l'instant. Votre électronique, là, dans tous les cas, la pibomachée que je n'ai qu'on fait, là. Dans tous les cas, on avantage, nous, parce qu'on a réduit manipulation moune. Dans tous les cas, on avantage, nous, parce qu'on a gagné résultats plus vite. Et même si nous n'est pas capable, capable de faire sur l'étendue du territoire, nous nous apprenons des zones pilotes, on, deux ou trois départements, pour pouvoir commencer à rentrer le pays dans la modernité. Et ça, on a testé et après, on a corrigé parce que tout ça, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a commencé pour commencer, il faut qu'on ne pas peut. Ça, moune, 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 en dame, comme préférence, ce n'est pas qu'on a passé, c'est ça qui est fait, c'est ça qui est réaliste, c'est ça qui est permet d'atterir pour faire l'élection. Yon, yon, attend, dans les délais légaux, parce que nous yon pays qui besoin de stabilité politique, nous fait pour ne pas prendre toute bagaille pour ne faire politique là, d'ailleurs. Nous yon élection pour faire, nous yon des élections pour faire, pour ne renouveler le personnel politique, on n'a pas dit tel groupe favorable à tel bagaille, moune, moune, c'est esclave de la loi, parce que je suis un légaliste, ma travaille avec les autres conseillers, pour nous atterrir tout le temps, tout le temps, nous yon a fait l'élection, nous même chaque temps que l'élection, on se répète, et bien je dis, nous prenons courage, nous a deux bras, nous prenons responsabilité, nous comme femmes et hommes d'État, nous avons un job, nous pour faire créer l'élection, depuis que les forces de sécurité, le gouvernement qu'il a pour nous, dès que c'est Côte-Banon, les autres institutions de l'État qu'il a pour participer avec nous, dès que nous jouons cette collaboration, et aussi avec Mbappé Dili, avec l'appui technique aussi de nos amis de l'Éternational, sans que nous n'ayons pas croisé bras, nous pouvons nous dire, faire élection pour nous, parce que le CEP est la seule institution à bord, responsable légalement, de l'organisation de ces élections, et ne pas entendre transférer une parcelle de notre pouvoir à qui que ce soit, ni à l'autre pouvoir national, ni à des institutions internationales, même si nos besoins sont durs. La Commission de stabilisation des prix de la primature, à bas grand goût, le FAES, la CNSA, le MCI, le MARNDR, le MDPP, le BMPAD, ainsi que le Conseil de développement économique et social, le CDES, a organisé des assises sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle allant du 16 au 17 mai, dans la région du Sud. Ces assises, qui ont débuté en présence du secrétaire général de la Prémature, du secrétaire d'État à la Relance Agricole, du directeur de la sécurité alimentaire en Haïti, et du directeur du système d'approvisionnement sur le marché international, ont pour objectif de retrouver des acteurs dans le domaine de la sécurité en vue de débloquer le panier de la ménagère haïtienne. A partir de différents chocs que le pays a subi, que nous nous trouvons la sécheresse, qui a fait des dégâts au niveau de l'agriculture que nous avons estimé à près de 80 millions de dollars américains. Nous avons gagné le cyclone Isarac, qui a fait des dégâts qui a estimé à près de 70 millions de dollars. Après ça, nous avons gagné le cyclone Sendi, qui a fait des dégâts qui a dépassé les 100 millions de dollars. Donc, le secteur agriculteur, le même seul, a subi des pertes pour l'année 2012 qui a été estimé à près de 254 millions de dollars. C'était évident que nous avons remonté de l'insécurité alimentaire. C'est ça qui fait, chiffre d'un qui a été dans l'insécurité alimentaire élevé, ça veut dire, d'un qui a été une situation difficile pour que nous avons besoin de manger à cause des problèmes de revenus ou bien des problèmes d'emploi que nous avons gagné, chiffre de ça, est sorti dans 800 000 pour que nous avons tombé dans 1,5 million. Même au niveau du ministère de l'agriculture, parmi tous les instruments que le gouvernement a mis en place, c'est que nous avons fait élaborer un programme triennal 2013-2016, un programme triennal de relance agricole. Et le programme triennal de relance agricole, c'est que l'échita sous quatre grands piliers, c'est que si nous voulons faire relance agricole, il faut que nous échita sur la question de renforcement institutionnel, évidemment, qu'il y a la question de gouvernance, il faut que nous échita sur le développement d'un ensemble de filières de cultures à grand consommation, il faut que nous échita sur le service agricole de base et en termes d'intrants fertilisants, des questions liées à aspects sanitaires et justement pour que nous arrivions à diminuer significativement les pertes post-gricoles. Ce n'est pas que la production n'est pas importante, mais il se trouve que fort souvent, nous perdons chaque année près de 15 à 35 % de la production alimentaire. Il s'agit de stabiliser les prix de cinq produits de consommation de base, riz, maïs, haricots, farine et l'huile par le contrôle du processus achat, vente, livraison, transport. À moyen terme, il convient de mettre en œuvre le plan de relance agricole à travers le renforcement des outils de production agricole, de structuration des marchés de produits agricoles, la construction des infrastructures agricoles, l'encadrement des agriculteurs et du monde de la paysannerie, la valorisation et la standardisation des produits agricoles. À plus long terme, l'emphase devra être remise sur une véritable politique de nutrition destinée à changer les habitudes alimentaires de la population en fonction des produits de consommation de base disponibles. Deux autres cargaisons de riz devraient arriver dans le pays à la fin du mois de mai. C'est ce qu'a annoncé vendredi le directeur général du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement Mickaël Lecors. Selon lui, ce nouveau stock de riz est évalué à plus de 30 000 tonnes. C'est sûr que son produit qui rive moun pat konel c'est 10 sous 10 li relè, 10 sous 10 c'est mag produit durian donc li même li vend pi bon marché à tout rechercher dans tout pays y a kote durian y a durian vend 7 goud 5 goud tima mit l'an pi bon marché que l'autre prix durian. Pour kargo politique de stabilisation de prix c'est pour kargo volume et puis c'est pour prix à bon et pour durian de qualité. Donc nous même nous assurons à la population qu'il y a plus de volume et nous même c'est à travers une chaîne normale de distribution produits qui participait avec le gouvernement a fait baisser la vie chère parce que nous connaît que le panier alimentaire l'endurie a représenté 30%. Donc c'est très important que si prix durian a baissé il y a influé sur l'autre prix de l'autre produit c'est très important. Célébration ce vendredi de la journée nationale des enseignants et à cette occasion plusieurs organisations syndicales ont dénoncé les mauvaises conditions de travail des professeurs et annoncent avoir mis fin aux négociations avec les responsables du ministère de l'éducation nationale ils adopteront d'autres mesures dans le cadre de leur lutte. Et nous constater qu'après deux ans le gouvernement a fait propagande sous prétexte que il réussit dans le secteur aucun point dans le cadre de la charge là aucun point n'est pas arrivé satisfait vous n'essayez toujours pas nommer sal arrière sal toujours pas paye loi spéciale pour condition enseignants pour statu enseignants ou miska présent pas existe sa ve di tout problem yon rete rete en entye se se poutet sa nou anonse a l'opinyon et en partikul de la komunote edukatif au kor profesorale en partikul de ke syndika enseignant yo dezengaje yo nan negosiyasyon yo pou ke nou al engaje de lot aksyon ki pou kontinue fè presyon sou l'Etat nan prezise pou tout moun ke syndika enseign yo pap fè bak sou sa kome revendication sou gou mén ke ap méné pou ke enseignan rive genyen yon statu socio professionnel pou ke travail ke enseignan wap fè a son métier ki valorizé l'usa id à travers le projet wiener a lancé officiellement dans la commune de kinscoff ce jeudi la campagne de reboisement et la campagne café hier en organisant plusieurs activités au niveau de la zone pié bois nous planté jodhia c'est un commencement pour que travail ça a continué na planté pié bois et na protégé yor nan on gouvernement américain sa yé yon la fois enko bon john collaboration qui gagnant en ministère agriculté ministère environnement à projet wiener non travail men non men nous construit citon saio à paquet c'est saio pour planter yor café jardin tout en nan année à son campagne toute activité saio a permit plus la jean s'il lé nan komine nan epitou bai économie famille yor jarret pou nou jwenn rezultat sa a fok nou prang swen chak piye wwa nou plante mwen invite tout moun kinan kimoun te ap pote kole pou piye bo saio pou saio pa moun ri pi touman kap grandi jode a vin jwenn yon kensko tou vet deman po 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 – Sous-titrage FR –